Eh bien bonjour les spotters et comme tous les vendredis à 15h, nous voici dans le live pour parler du digital et aujourd'hui un sujet bien particulier parce qu'on va parler de la relation entre les grands groupes et les start-up. Alors ce qui m'a fait amener à cette chronique autour de ce sujet là, c'est tout simplement une étude et un baromètre qui a été sorti récemment par la French Tech. Alors la French Tech, nous on a besoin en France que l'État s'occupe justement de nos start-up parce que contrairement aux États-Unis, il n'y a pas de US Tech, ils n'en ont pas besoin. Chez nous, il fallait redorer le blason des start-up. Alors la French Tech a mis ça en avant et il fait un baromètre pour voir comment effectivement les grands groupes s'intéressent à nos start-up. Et alors là, le résultat est édifiant, je vous le donne dans le mille, 83% des PDG des grands groupes s'intéressaient aux start-up. Magnifique, mieux qu'encore un résultat soviétique. Alors après quand on regarde dans le détail, oui ils s'y intéressent mais ils y consacrent. Je vous donne les chiffres, je vais être précis, 0,1% de leur budget d'achat. 0,1%. Ça fait 670 000 euros par an par grand groupe pour les start-up. Autant dire une misère. Alors après on comprend pourquoi, dans le même temps, c'est la même semaine et d'ailleurs c'est pour ça que ça m'a fait amener à réagir. Il y a une étude de Bain, vous savez un cabinet justement qui a aussi fait une analyse, qui a demandé en gros comment est-ce que les start-up et les grands groupes se voyaient mutuellement ? Et alors là, formidable. Les grands groupes trouvent que la relation s'est détendue, que tout est symétrique, symétrique, que la relation est positive. Et alors par contre, pour 27% des start-upers, c'est de pire en pire. Alors là on se dit mais pourquoi ? Ben oui, ça se dégrade. Et ben pourquoi ça se dégrade ? Et moi je vous donnais les éléments qui à mon avis font que ça se dégrade et pourquoi effectivement il faut que ça, peut-être que ça change. Alors, un, ces histoires de POC, les Proof of Concept. Il y a Romain Vidal là justement qui a aussi fait un appel, qui est un des venture capitalistes de Cap Horn, qui a dit mais c'est plus des POC, aujourd'hui c'est des POC gratuits. C'est non seulement en plus on veut essayer pour voir si la start-up fait quelque chose, mais en plus on lui demande gratuitement, même à la limite si ce n'est pas un service qu'on lui donne. Il y avait un start-upper qui racontait que son POC, il y avait 18 intervenants qui avaient regardé son truc, et dans des réunions. Vous imaginez une start-up, une PME, on est trois, on est dans le fameux garage, on a 18 réunions à aller dans un grand compte pour aller présenter ce qu'on fait. C'est effectivement un peu délirant. L'écart, ça c'est le premier point, l'écart numéro 2 c'est quand même 670 000 euros par groupe. On se dit ah oui c'est beaucoup 670 000 euros, c'est le prix d'une maison, une grosse maison, une belle maison. Ces gens-là aujourd'hui quand ils vont sur Viva Technologies, qui est justement l'événement annuel où ils montrent qu'ils sont avec les start-up, un stand ça coûte 2 millions. C'est-à-dire qu'ils vont dépenser 4 fois plus pour montrer qu'ils sont avec les start-up, que faire avec les start-up. Et là je ne vous parle que d'un seul événement, parce que je ne vous parle pas de tous les budgets qui sont mis en com, les budgets qui sont mis justement avec les différents organismes pour montrer qu'on est avec les start-up, les incubateurs où ils vont venir pour justement s'occuper de tout ça. Donc en fait aujourd'hui ce qui se passe, c'est que la communication est beaucoup plus importante que ce qu'ils font en vrai avec les start-up. Et quand on prend les chiffres du déploiement sur les fameux POC, en fait ce que dit l'étude de Bain, c'est qu'il y a très très peu de déploiement. Donc en fait 9 fois sur 10 c'est on fait un POC et puis on finit quand même à déployer avec une start-up plutôt américaine d'ailleurs, parce que c'est quand même mieux de travailler avec Microsoft ou Oracle que de travailler avec une start-up locale. Donc on comprend pourquoi finalement il y a cette espèce d'écart. D'un côté on a des grands comptes qui font de la com et qui montrent que les start-up, parce que c'est devenu hype, et d'un côté on a les start-upers qui voient la réalité. La réalité c'est que, ok on dit que c'est formidable, enfin ils ont moins de commandes qu'avant, ils n'en ont pas plus, et en plus on a plutôt de la com autour de ce qu'ils font. Donc il n'y a rien de pire dans ces cas-là quand vous êtes ce qu'on appelle instrumentalisés. D'où le fait que les start-upers trouvent que la situation se dégrade. Alors moi j'ai un conseil pour les start-upers, et d'ailleurs ils ne m'ont pas attendu pour le faire, c'est quoi ? Bah aujourd'hui ils se tournent vers l'international, ils se tournent vers les autres groupes internationaux, et aujourd'hui nos meilleures start-up, ce qu'elles font, c'est qu'elles travaillent avec les boîtes américaines, avec les boîtes allemandes, parce que là il n'y a pas ces problèmes-là. Donc ce qui d'ailleurs, moi c'est le conseil que je donne à tous mes confrères, ouvrez vos chakras, finalement, nous n'est prophète en son pays, dit-on, bah effectivement on est peut-être mieux écoutés ailleurs. Et je peux vous dire que les américains, eux ça ils l'ont bien compris, parce qu'eux ils travaillent avec les start-up, ils les financent, ils achètent leurs POC, ils les déploient surtout, c'est un vrai levier de croissance, et moi tous mes confrères, mes amis qui sont aux US, ils vivent ça tous les jours, il y a des grands groupes qui leur font confiance, et qui font qu'ils ont des croissances par 10. En France, on a bien compris, on va venir être invités sur un stand, mais enfin on ne va pas faire autre chose. Ok. Et pour les grands groupes, bah moi je n'ai pas ce qu'on veut dire, vous savez quoi ? Arrêtez, ne vous occupez plus des start-up au sens propre, ça ne sert à rien de faire de la com', ça vous fait plus de mal qu'autre chose, il vaut mieux plutôt laisser faire vos opérationnels, qui au niveau du terrain vont travailler effectivement avec des start-up et des PME pour produire de l'intelligence pour demain. Pas besoin d'en faire des tonnes, je veux dire la réalité de ce que l'on veut tous, c'est du business, c'est travailler de manière correcte, positive, avec en face des vrais bons de commande, et pas des flonflons et des ballons dans des grands hangars payés par M. Lévy, je pense que ce n'est pas ça qui va nous faire grandir. Et il y avait un point, c'était Antoine Benoît d'ailleurs, le CDO d'AXA, qui disait, les start-up sont en train de devenir l'opium des grands groupes. Dès qu'on a un problème, on a un problème interne, avec les start-up, 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 l'opium c'est une drogue, donc ce n'est pas bon. Donc effectivement, il ne faut pas instrumentaliser les start-up, je pense qu'on a le meilleur temps à faire ça, pour construire le monde digital. On voit bien que les Chinois ne nous attendent pas pour construire justement des start-up qui sont en train de grandir. Les Américains le font depuis des années, ils ont renouvelé la moitié de leur CAC 40 ou l'équivalent en entreprise, alors que nous, on a toujours les mêmes entreprises depuis plus de 100 ans. C'est bien parce qu'à un moment donné, les start-up, elles ont justement un autre avenir dans ces économies-là. Or, je pense que l'avenir, il appartient justement à la jeunesse, à l'énergie, à l'invention digitale. Donc c'est vraiment ce que je donne comme conseil, à la fois aux start-upers, mais également au monde économique. Réveillons-nous et bonne trajectoire dans le digital. Merci.